... La science ou l'avenir de la préhistoire. Le petit-fils de Didier Dorat nous raconte la légende toulousaine de l'aéropostale. Et enfin, regardez le handicap en face pour ne pas tomber dans l'endifférence. ... Pour 2011, les forains de Saint-Michel refusent de s'installer au Zénith, trop loin du centre-ville ou sur le parking du parc des expositions, peu aménageable. Colère donc et opération escargot lundi matin dès 7h sur le périphérique de Purpans à Roseray, puis dans le centre-ville de Jean Jaurès à Jules Guestes. Fin des hostilités à midi. Les installations foraines resteront toute la semaine prochaine sur les allées Jules Guestes et le week-end du 16 et 17, tarif réduit pour tout le monde pour sensibiliser les citadins. ... Qui sont ces humains recroquevillés ? Que nous révèle-t-il sur nos origines ? Cette sépulture, pièce du muséum, est le point de départ de l'exposition Préhistoire, ouverte au public le 12 octobre prochain. Construite comme une enquête ludique, elle propose aux visiteurs de percer le secret de cette double mort au gré des bornes d'investigation pour mieux comprendre le travail des préhistoriens. L'idée, c'était de présenter d'une part le rôle majeur de la ville de Toulouse et du muséum dans l'émergence de la préhistoire, et de montrer l'importance du patrimoine préhistorique au Toulousain, et puis de leur montrer l'actualité de la recherche, la démarche qu'ils développaient actuellement, qui est très proche de ce qui est pratiqué dans la police scientifique, par exemple, qui nécessite plusieurs experts, et de confronter plusieurs disciplines pour résoudre un certain nombre de questions. La sépulture, ou encore le rhinocéros laineux, autre objet de collection du muséum, sont quelques-unes des pièces remarquables à découvrir au-delà du mystère, qui entoure toujours ces deux corps. De récentes analyses ont révélé qu'il s'agissait d'un crime, et remettent en question certaines théories. Les préhistoriens mènent véritablement une enquête sur les comportements violents des sociétés de la préhistoire. Octobre 1927, Montaudran entrait dans la légende du ciel mondial. D'ici ont décollé les premiers transports aériens, courriers et passagers pour l'Afrique et l'Amérique du Sud, avec des pilotes de légende, Mermoz, Saint-Exupéry, Dora. Aujourd'hui, l'unique petit-fils de ce dernier, Jean-Didier Dora, chirurgien à Toulouse, espère que les monuments historiques vont classer le site et arrêter ce chantier, qui recouvre selon lui le cœur historique de l'aéropostale. L'aéropostale dirigée d'une main de fer par Didier Dora, ancien horloger et pilote de la Grande Guerre. Exigeant, parfois très dur, mais c'était mondialement reconnu, le courrier de Montaudran arrivait toujours à l'heure. Il était exigeant avec lui-même, donc il devait être exigeant avec les autres. Il avait affaire à des jeunes pilotes qui, comme lui, sortaient de la guerre et étaient un peu jeunes fous. Parmi eux, Saint-Exupéry, qui logeait à l'hôtel du Grand Balcon à Toulouse, le QG des pilotes. Saint-Ex, qui de sa main a dédié son roman Terre des Hommes à Didier Dora, et le petit-prince serait né lors d'une mission confiée par Didier Dora à Saint-Exupéry en Afrique. L'idée du petit-prince incontestablement est née à Cap-Juby. Il était dans un univers de solitude, et donc ça a quelque sorte transcendé ses talents d'écrivain. 1970, Dora a été enterrée ici. En 2007, avec ce projet immobilier, la famille a fait transférer le corps. Martha Malvy présentait aujourd'hui son livre « Des racines, des combats et des rêves », des entretiens avec Jean-Christophe Gisbert et Marc Ténier. Un livre où l'on plonge dans les racines lotoises de Martha Malvy, l'histoire de sa famille, notamment le drame de son grand-père, Louis Malvy, ministre de l'Intérieur pendant la Première Guerre mondiale. Avec des anecdotes parfois amusantes, on découvre un Martin Malvy journaliste à la dépêche du midi, puis ses premiers pas en politique. Il a été deux fois secrétaire d'État sous Mitterrand. Il nous fait pénétrer dans les coulisses du pouvoir. Le livre s'achève par un plaidoyer en faveur de la décentralisation. Les anciens riverains d'AZF, déboutés par le tribunal administratif de Toulouse. Deux familles, membres de l'association Plus Jamais Ça, avaient déposé un recours contre l'État pour faire reconnaître sa culpabilité dans la catastrophe. Finalement, le tribunal a décidé que l'État avait commis des fautes, mais qu'il ne pouvait pas être condamné pour autant, faute de liens de cause à effet. Quelles solutions face à la menace nucléaire nord-coréenne ? Quelles propositions pour diminuer les tensions en Asie du nord-est ? C'est pour évoquer ces questions et dégager des propositions qu'observateurs et experts sont réunis à Toulouse jusqu'à demain. C'est le groupe de recherche, sécurité et gouvernance de l'UT1 qui a impulsé cette réunion. Ces experts américains, chinois, japonais, russes et français se prononcent pour la création d'une zone dénucléarisée en Asie du nord-est. Les Chinois continuent à soutenir la Corée, dont ils escomptent toujours la permanence de la tension pour permettre de ne pas avoir des troupes américaines à la frontière chinoise. Nous sommes demandeurs de trouver de nouvelles solutions. C'est la raison pour laquelle on a pensé au modèle européen qui a permis, avant de résoudre les tensions sur le plan militaire, de résoudre les tensions économiques et de créer un espace de sécurité. La construction européenne est-elle adaptable à l'Asie du nord-est ? La question reste à trancher. Les conclusions de ce colloque seront présentées à l'automne à Paris en la présence espérée de représentants nord-coréens absents ici, des débats. Est-ce que tout le monde sait faire du vélo ? Au parc de la Maurine, aujourd'hui, enfants handicapés ou pas, tous étaient conviés à partager un moment de jeu et de détente. Une manifestation baptisée « En différence ». L'intention, c'est justement de sortir dans les quartiers, d'aller à la rencontre des gens dits valides parce qu'habituellement, les personnes en situation de handicap sont dans des associations, font des choses d'entre elles. Mais le but, aujourd'hui, c'est vraiment de sortir, de s'intégrer dans la société. C'est si foutre, parcours en fauteuil ou avec une canne blanche. Voilà quelques-unes des activités proposées. Il y avait aussi du vélo. Le parcours de vélo, là, c'était très intéressant. Ah bon, oui. Et puis, on va visiter, il y a encore d'autres ateliers à voir. T'as fait quoi ? Un vélo et un canapé, un roule. Du fauteuil. Parfait, je l'ai vu. Oui, c'est une journée parfaite. « En différence » se poursuit ce week-end, samedi de 10h à minuit, dimanche jusqu'à 18h. Rencontre il y a deux jours dans une enseigne culturelle de la ville de Charbes, directeur de publication de Charlie Hebdo. L'occasion pour nous de l'interroger sur l'indépendance du journal satirique. A partir du moment où un journal arrive à vivre uniquement de ses ventes et non pas de publicité ou d'actionnaire fortuné, oui, on est libre. Il n'y a ni de censure ni d'auto-censure à l'intérieur de Charlie Hebdo, ce qui n'est pas le cas dans les autres journaux dans lesquels on peut travailler. C'est-à-dire que tout ce qui est procès politique, ou les procès autour de la religion ou de l'extrême droite, on n'évitera pas un procès. Ça ne nous dérange pas d'aller devant un tribunal et de nous battre contre ces ennemis qui sont nos ennemis depuis toujours et qu'on assume parfaitement. Champion d'Europe en titre, le stade toulousain va tenter de conserver son trophée. Les Rouges et Noirs affronteront les London Wasps au Stadium lors de la première journée de H-Cup. Une équipe anglaise de haut niveau pour une entrée en matière délicate. Coup d'envoi dimanche 10 octobre à 16h. A noter que le Fidjien Sosoni Bouka devrait s'engager ce week-end avec le stade toulousain en tant que joker médical. Son intégration dans l'effectif Rouge et Noir servirait à pallier l'absence de Yann David, blessé en début de saison.